En tout cas, je suis là surtout pour parler aux jeunes et puis faire pour les jeunes. Mais bien évidemment, je ne suis pas seule. L'erreur, ce serait de considérer que moi, toute seule, je serais là pour porter toute une politique absolument pas. Nous sommes nombreux et nous le voyons ici. D'ailleurs, il y a la région, il y a le département, il y a les élus locaux. Je salue monsieur le maire des avirons. Et puis, il y a le tissu associatif qui est incroyable. Ici, nous sommes avec roulé nos avirons. Et nous voyons que pour faire pour les jeunes, pour leur permettre d'être encadrés, d'être accompagnés, de s'émanciper pour se réaliser, il y a besoin que nous nous mettions tous autour de la table. Bien évidemment que c'est une richesse incroyable pour l'île de la Réunion, mais pour la nation française en général. Nous voyons ici qu'il y a une continuité dans l'engagement. Il y a des jeunes du service national universel, il y a des jeunes du service civique. Et puis, il y a des moins jeunes, ce qu'on appelle ici la troisième jeunesse, qui est là non pas pour simplement passer le relais, mais pour échanger, pour transmettre, et puis aussi pour continuer à sociabiliser et aller voir d'autres personnes qui sont souvent peut-être éloignées à partir d'un certain âge. Cet esprit de solidarité, cet esprit intergénérationnel, et qui fait qu'avant de s'occuper à des sujets extrêmement importants, divers et variés, mais peut-être très loin, on s'occupe de ceux et celles qui sont à côté de nous. Qu'ils soient jeunes, moins jeunes, dans la difficulté, pas dans la difficulté. Ici, à La Réunion, on sait vraiment ce que c'est que la diversité, parce qu'on la vit au quotidien. On n'est pas en train de la fantasmer, on n'est pas en train d'y être apeuré ou d'y voir comme une menace. La diversité est fondamentalement une richesse. Ça peut paraître comme ça un slogan bisounours, mais pas du tout. Et vous le voyez ici, personne ne se demande d'où on vient, on se demande ensemble où on va. Notre histoire, on la connaît. Nos traditions, on les respecte et on les transmet. Mais plus que de les transmettre, on les fait vivre. Et nous devons prendre cette capacité à faire ensemble, comme exemple, pour l'ensemble de notre nation française. Et c'est pour ça que je le dis encore une fois, la Réunion est une richesse pour la France. C'est un modèle pour la France. Mais c'est aussi, de manière plus générale, un rappel qu'ici, nous avons un certain nombre de choses qui paraissent comme des ambitions dans l'Hexagone et pour autant qui sont ici des réalités du quotidien. Je parle bien évidemment de savoir-faire nation. Il y a cinq ans, avec un groupe de citoyens, on a décidé de faire un peu bouger le quartier et de créer une association qui a rencontré les bonnes personnes, on va dire, à de bons moments. Et on a lancé des projets, notamment le service civique, le service national et universel. Et on est accrédité jeunesse et éducation populaire, on a l'agrément Erasmus plus jeunesse. Et c'est dans le cadre de ces projets-là, de l'engagement qu'on a envers la jeunesse et qu'on concrétise tous les jours sur le terrain avec l'équipe de l'association qui fait un gros travail de terrain avec les jeunes. On les accompagne tant dans leur projet du présent, mais aussi dans leur recherche d'un projet d'avenir. Et la visite de la secrétaire d'État aujourd'hui, c'est une concrétisation dans le sens où notre travail est reconnu par l'État. Ces transpartisans, bien sûr, on est sur une reconnaissance qui est grandiose pour l'association, pour un quartier comme la Ravine-Sèche, pour une association qui est toute jeune, qui a 5 ans. Et c'est vraiment une opportunité pour nous de faire valoir les bienfaits sur notre territoire et de montrer au gouvernement que l'argent qui est distribué par l'État dans les associations est bien utilisé et utilisé à bon escient. On a besoin de toutes les aides possibles en termes de soutien des pouvoirs publics pour augmenter la superficie, surtout d'accueil de l'association. On a un petit 100 mètres carrés et là l'idée c'est qu'on fait tout dans 100 mètres carrés. Alors imaginons qu'on a un peu plus, mais on fait encore un peu plus. Donc ça serait justement de mettre la main ensemble pour travailler sur l'agrandissement de ces locaux-là et avoir un véritable lieu d'espace de vie sociale, un vrai lieu de vie sociale, d'animation sociale pour le territoire qui rayonne sur la Réunion. Ça dure huit mois, donc moi j'ai commencé en avril et ça se finira en décembre. Et moi j'ai commencé en juin, donc ça fait un mois et je vais finir l'année prochaine en mars. Pour moi c'est important parce que ça m'aide à, au lieu de rester chez moi pendant quelques mois à trouver quelque chose à faire, donc une formation, trouver un travail ou quelque chose comme ça, ça m'aide à découvrir le monde du travail, être quand même on va dire plus à l'aise le temps, quand tu vas trouver du travail, il faudrait avoir quand même des compétences ou autre. Donc pour moi, oui, c'est quand même quelque chose que je trouve qui est bien. On fait partie d'une petite équipe de couture, d'ouvrage. On est en immersion avec les jeunes de l'association le mercredi après-midi. Une structure comme ça, elle aurait besoin d'être développée encore, pas grandir dans le sens ingérable, mais avoir, je l'ai dit devant là, un peu plus d'espace pour nos activités. Mais elle a besoin, et elle rend service aux gens pour le numérique, pour les papiers, pour plein de choses, pour les enfants et tout. La visite de la ministre, elle m'a épatée par sa simplicité, par son engagement, par le dialogue qu'on a eu avec elle, vraiment un dialogue familier. Bonjour, merci, bienvenue à l'Arabie Sèche. Ah oui, oui, oui. C'est la jeunesse de l'Arabie Sèche. Moi c'est Pierrette, jamais, on n'a plus, vu, vu, vu. Aujourd'hui on voit, 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 la ministre d'État, d'État à l'Arabie Sèche. Bravo, bravo. On m'a même donné un petit gâteau, merci.